Bonjour, nous allons constituer notre hamburger favori, pour ça on a du pain, et on a différents ingrédients, tomates, salades, viande hachée, fromage, cornichons, encore de viande hachée, on a deux étages, oignons et des oeufs. On donne les différents ingrédients au spectateur, le pain, on ne s'en occupe pas pour l'instant, il les mélange tout ça, et on lui demande de constituer l'hamburger qu'il veut, et pour ça il va choisir 4 ingrédients parmi les 8. Donc, je n'ai pas de spectateur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 4 au hasard, je ne triche pas, je prends vraiment 4 au hasard, il m'en restait 4. Donc, on va regarder ce que c'est, et je vais les noter, mais le magicien ne sait pas, il ne les a pas vus. Donc, il y a quoi ? Il y a des oeufs, oignons, viande hachée, et fromage. Donc, le spectateur peut noter les ingrédients s'il a envie, vous ne les avez pas vus, et donc tout ça s'efface en bas, vous ne le savez pas. Donc là, vous avez les autres ingrédients, et ceux-là, c'est ce spectateur qui l'a choisi, que vous ne connaissez pas. Donc, vous lui demandez de prendre un désagrédient, n'importe lequel, et de le mettre face en bas, parmi les autres, on mélange comme ça, il fait pareil avec la deuxième, avec la troisième, vraiment dans l'ordre qu'il veut, et le quatrième, voilà dans l'ordre qu'il veut, ce qui fait que maintenant, tous les ingrédients sont mélangés, et pour être sûr que ça soit bien mélangé, on lui demande de prendre deux ingrédients qui sont l'un à côté de l'autre, par exemple, vraiment, ce qu'il veut, c'est de là, de les retourner ensemble, et de les reposer, comme ça, à l'envers, et de faire ça une deuxième fois. Voilà, donc il peut prendre les deux mêmes, il peut prendre deux à côté, différents, il peut prendre un de chaque, enfin bon, il n'y a pas. Donc, admettons qu'il fasse ça, d'accord ? Donc, il a retourné lui-même une partie des ingrédients, et pour être sûr que tout soit bien mélangé, face en l'air, face en bas, je vais séparer les paquets en deux, comme ça, et je vais retourner tout ça, et l'ensemble des ingrédients, je vais les mettre entre les deux morceaux de pain, comme ça. Et regardez bien, si je fais ça, je secoue comme ça, et en secouant, vous savez quoi ? Je fabrique le hamburger, et ce qui fait que maintenant, j'ai un hamburger formé avec des ingrédients face en l'air, ceux qui sont face en bas, on peut les éliminer. Voilà, je me retrouve avec le hamburger, et vous savez quoi ? C'est l'hamburger de Vauré, puisque nous avons des oeufs, les oignons, la viande hachée, et le fromage. Le tout entre les deux morceaux de pain. Merci. 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 Merci.